Qu'est-ce qu'un animateur scientifique ? Claude Esco, à quoi sert un animateur scientifique ? Un animateur scientifique, comme tout animateur, s'agit d'abord sur le développement personnel de l'enfant. Je vais essayer de dire un peu comment les pratiques d'activité scientifique ont une influence sur le développement personnel de l'enfant. Je dirai après, quelles sont les compétences sociales de la science qu'il faut construire avec les enfants quand on est animateur. Sur la question du développement personnel de l'enfant, la première chose c'est d'abord de comprendre que la science s'inscrit dans la société, donc c'est forcément référer à des valeurs et à des décisions collectives. La première des valeurs, et celle que nous défendons fortement au sein des francains, c'est la valeur de l'ouverture à la vie et du plaisir de vivre. Donc, ce qu'il faut construire quand on est animateur, au-delà de la science d'ailleurs, généralement, c'est construire des moyens qui vont permettre à l'enfant d'avoir une vie plus vaste, plus agréable, plus importante. Et que, ce que peut particulièrement faire le développement scientifique et l'activité scientifique, c'est le premier élément, apprendre à être curieux. Parce qu'être curieux, ça veut dire effectivement pouvoir se poser un certain nombre de questions, donc pouvoir imaginer des éléments de réponse qui vont nous amener, qui vont amener l'enfant au bout du compte, à agir, à pouvoir davantage agir sur la vie, donc à prendre davantage de plaisir. Et ça, ça veut dire accepter de s'interroger. C'est-à-dire regarder le monde autour de soi et regarder les questions que le monde vous pose autour de soi. Ça, c'est un deuxième élément qui a trait à la construction de l'estime de soi. Accepter de s'interroger, d'une certaine manière, c'est se dire, je vais être capable de me construire une réponse. Et donc, le travail sur l'activité scientifique, c'est quelque chose qui peut permettre à l'enfant de comprendre qu'il est capable de se construire des réponses, des réponses qui sont fiables, et donc se construire de lui-même une estime qui lui permettra de se développer davantage. Ça lui permettra d'acquérir cet esprit critique sur les choses, d'accepter de se remettre en cause toute une série de choses qui ne sont pas spécifiques à l'activité scientifique, mais que l'activité scientifique peut particulièrement construire. Le deuxième élément qui est très important aussi dans la pratique d'activité scientifique et qu'un animateur doit développer, c'est le statut de l'erreur. C'est de comprendre qu'on ne peut progresser qu'en se trompant. Parce que si je ne me trompe pas, c'est que je savais ce qu'il fallait faire, et c'est donc que je n'ai rien appris. On apprend qu'en se trompant. Bachelard disait, l'erreur est indispensable à la connaissance. Et que ce travail sur l'acceptation de se tromper comme quelque chose de naturel, c'est aussi quelque chose qui permet de construire davantage d'efficacité sur la vie. Et quand on est dans des domaines de recherche au plan scientifique, c'est quelque chose qui est important d'arriver à comprendre, et parce que c'est inscrit dans la situation de l'activité scientifique. Voilà ce que je pourrais dire sur le développement personnel. Maintenant, je vais venir sur les aspects des compétences sociales de la science, et donc ce qu'un animateur scientifique devrait construire autour de l'activité qu'il mène, avec les enfants et les jeunes avec lesquels il est, de manière à éviter de mythifier la science, voire même de faire au bout du compte du scientisme. Le premier élément, c'est autour de la vérité scientifique. Si on construit ensemble de la vérité scientifique, avec des jeunes, c'est-à-dire que si on amène, en reprenant le cheminement général d'une recherche scientifique, j'essaye de comprendre ce qu'on sait, je me pose des questions, j'expérimente, je traduis ces expérimentations par de l'expression avec des autres, et donc ça veut dire que je dois construire aussi des lieux de débat scientifique. Et l'important du débat scientifique, c'est qu'un débat scientifique, ça n'est pas arbitré par le vote, c'est arbitré par l'expérience. On n'a pas voté pour savoir si la Terre tournait autour du Soleil ou si le Soleil tournait autour de la Terre. Et que cet élément de comprendre qu'un débat scientifique, on argumente dans un débat, on montre les expériences qu'on a faites, on se questionne, et puis ce qui va arbitrer ça, c'est l'expérience. Et donc ça déconnecte de cette crainte du regard de l'autre, et ça déconnecte de l'affectif. Et que cet élément-là, c'est un élément important dans le développement d'une pratique scientifique. Le deuxième développement important d'une pratique scientifique, c'est de travailler sur le rapport permanent qui existe entre la science et la vie quotidienne. Attention à ne pas faire d'activité scientifique qui serait déconnectée de la vie. Je vais prendre un exemple. Si je travaille sur la qualité de l'eau, je vais aller, par exemple, il y a une rivière qui passe derrière au fond de la structure de loisir, je vais aller regarder si c'est la qualité de l'eau dans cette rivière. Effectivement, je peux travailler sur la maîtrise d'outils techniques, bon, un turbinimètre par exemple, ou des éléments comme ça, qui vont me permettre de comprendre un certain nombre de choses. Je vais travailler sur l'approche expérimentale, donc sur la construction d'une méthodologie scientifique, je vais travailler sur ça. Mais si j'oublie en même temps que travailler sur la qualité de l'eau, c'est se poser la question de l'eau dans le monde, c'est se poser la question du partage de l'eau dans le monde, et des incidences que ceci peut avoir sur la vie sociale de l'ensemble des gens, c'est faire comme si on pouvait travailler sur l'eau sans se poser les questions sociales. Et que donc, l'élément important qu'un animateur scientifique doit avoir en tête, c'est que ce qu'il fait, ça doit se construire dans l'environnement quotidien et dans la vie quotidienne des gens. Et donc, globalement, ça veut dire, premièrement, inscrire les activités de recherche qu'on a dans la pratique sociale, et dans l'autre sens, partir de la pratique sociale pour voir les questionnements qui se posent. La vie autour de nous ne cesse de nous poser des questions, si on sait regarder ces questions, et si on sait les attraper. Et après les attraper de manière scientifique, c'est essayer de mettre en place des démarches qui vont nous permettre de mieux comprendre. À condition que cette compréhension, ces démarches, se traduisent toujours à un moment ou à un autre sur un lieu d'échange et de débat autour des questions que tout ceci peut poser. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement, on abordera à la fois le développement personnel de l'enfant sur la curiosité et sur le statut de l'erreur et sur la capacité à se questionner, et la capacité sociale de l'enfant à travailler dans sa construction citoyenne, c'est-à-dire dans son questionnement sur le monde à partir de valeurs. Sous-titrage ST' 501